Des références comme Délivrance, j'avais bien sûr vu Salaud de Pasolini. Quand tu fais des films comme ça, tu ne cherches pas à avoir un point de vue moral sur ton sujet. Tu apportes un point de vue humain. Et en tant que réalisateur, tu sais comment créer des systèmes d'identification à un personnage ou à un autre. Et là, effectivement, l'héroïne du film sur les séquences qui concernent Monica, c'est celle. Et du coup, il faut qu'on s'identifie à Monica qui joue le rôle d'Alex et pas aux autres, encore moins à son agresseur. Donc si, lorsqu'on avait tourné cette séquence dans le tunnel, la caméra avait bougé autour, on se serait dit voilà la caméra, il est agile comme l'homme qui est le prédateur. Là, le fait que la caméra se soit posée, qu'elle ne bouge plus et qu'elle soit au sol, c'est comme si on était dans la perception de quelqu'un qui est bloqué au sol. C'est dangereux par là que tu prennes le passage. Là, laisse, je t'en prie. La séquence du viol dans le tunnel, on l'a tournée que six fois. Ça, c'est une journée de répétition avec tous les techniciens et deux journées de tournage. Et c'était vraiment épuisant. J'avais dit à Joe Prestia, qui joue l'agresseur, et à Monica, essayez de faire le plan jusqu'à ce que la durée soit crédible. J'ai un très beau souvenir, avec une Monica adorable et puis vraiment qui a accepté de tourner, qui a accepté de faire ce qu'on faisait et qui m'a pris à part avant de commencer le tournage, qui m'a dit Joe, on va y aller à fond. Et ça, ça m'a aussi mis dans une position que je ne pouvais pas décevoir. J'ai compris qu'elle voulait faire ce film, mais pas... Si elle se donnait dans ce film, elle ne voulait pas le rater, quoi. Donc elle m'a dit, on y va à fond. Et je lui dis d'accord. Le moment où tu donnes, ton corps devient un objet de travail. Deux secondes avant de tourner, quand t'attends les claps. Et là, il y a quelque chose de magique qui se fait et qui on ne peut pas vraiment expliquer. C'est la magie du jeu. Et je crois que je me suis laissée aller à à une construction du rôle et à même étant quelque chose qui était complètement instant. Peut-être que les femmes connaissent ça. Et je me suis tellement donnée que je ne me suis jamais, jamais de ma vie, je me suis sentie aussi vidée physiquement et psychologiquement. Et je me souviens que la première fois, j'étais en voiture sur le lieu de tournage et j'ai dû la laisser tellement que j'étais tellement que j'étais vidé. Et ça ne m'est jamais arrivé. Quand on joue, ce n'est pas la vérité, c'est la représentation de la vérité. Par exemple, dans les scènes que j'avais moi, que c'était une scène quand même assez dure et tout, tout était chorégraphé à la base. Du coup, ça donne une vérité, mais c'était comme une chorégraphie, comme une danse quelque part. Et puis, c'est un film, je n'ai pas violé Monica. C'est un film. On regardait les prises après avec Monica et Joe Precia. Ils disaient, putain, les gens vont croire ce qu'il se passe, etc. Ils rigolaient parce qu'ils disaient, ouais, ça, ça va être violent. Pourtant, j'étais très belle. Oui, j'étais la plus belle. Des fleurs de ton jardin. Voix le Dieu qui m'a faite, me fait courber la tête. Et je sens que je tombe. Et je sens que que je suis le Dieu qui m'a fait, me fait courir.